... Regardez bien ce parking tout propre, pas de roulottes en vue et à l'entrée, les sacs sont inspectés. On vérifie les carnets, s'il n'y a pas de coca, tout ça. Et on vérifie s'il n'y a pas de limonade, de twisty dans le sac, comme c'est interdit maintenant dans le nouveau collège. Qu'est-ce qu'il cherche dans ton sac ? Les jus, les cascoutes, les sous, tout ça c'est interdit. Pour l'approviseur, c'était une priorité, pas de malbouffe dans son établissement. Les enfants ont compris, les parents aussi, ils amènent de l'eau, ils amènent des fruits, on est ravis, on leur proposera une collation le matin, dès la semaine prochaine, très certainement. Mais ça n'a pas été du goût des marchands ambulants, qui ont quand même fait un peu le forcing. Ils sont montrés très haut, et je pense qu'on a bien fait de ne pas accepter. Regardez ces enfants, il y a de moins en moins d'obèses, et c'est important effectivement, pour qu'ils puissent évoluer, physiquement mais intellectuellement. Et puis, au lycée-collège de Bora Bora, il y a d'autres règles, et elles sont strictes. Les élèves se mettent en ligne à la sonnerie, et ont du droit à quelques jours d'un apprentissage intense, sur les notions d'assiduité, de ponctualité, de civisme de travail, et surtout de respect, exemple dans une classe de sixième. On prend le temps de leur faire découvrir le nouvel établissement, on leur prend le temps de leur donner des méthodes et des outils pour pouvoir réussir correctement leur scolarité, et puis on prend le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître. Il y a souvent de chamailleries dans toutes les écoles, du coup, il faudrait éviter ça. Et puis le port de l'uniforme. Madame le proviseur n'a pas cédé, et les élèves lui donnent raison. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que t'en avais qu'ils s'habillaient avec des marques, et d'autres avec des t-shirts troués, donc moi je trouve ça très bien. Alors le collège-lycée de Bora Bora donnera-t-il le cadre que les élèves eux-mêmes semblent souhaiter ? En tout cas, la proviseur est pour le moment satisfaite. C'est un vrai bonheur, les parents sont venus en nombre pour accompagner leurs enfants à l'école, et les élèves sont ravis d'être là, donc une très belle rentrée. Sous-titrage ST' 501